Bonjour, bonjour, alors aujourd'hui une spécialité landaise. Oui, aujourd'hui nous allons faire la salade de haricots verts au sainteur de Père. Pour combien de personnes ? Pour quatre personnes. Alors pour cette spécialité landaise, on commence par cuire des asperges. On les a pluchées, on les a lavées, on les a mises en bâtre. Et maintenant on va les cuire dans de l'eau salée. Ce sont des asperges blanches. Mais elles sont landaises aussi ? Ah, c'est une spécialité de l'Inde aussi, l'asperge blanche. Ah oui ? Oui. L'eau est ébullition. On les plonge ? On les plonge. Pendant que les asperges cuisent, on cuit les haricots verts, donc 500 grammes de haricots verts. Bien sûr, on les lave, on les écoute, on retire les fines, on les plonge dans l'eau bouillante salée. Aussitôt que l'eau est ébullition compte trois minutes, on les retire, on les met dans de l'eau avec de la glace, on les laisse bien refroidir et on les égoutte. Alors Jean, là, c'est une vinaigrette landaise encore. Tout à fait. Et l'originalité, c'est que le sel est remplacé par du gésier de canard qui va parfumer, mais 100 grammes de gésier de canard coupé en petits dés. Alors Jean, moi je connais pas la vinaigrette landaise, il faut que tu m'expliques. Voilà. On met deux cuillères à soupe de vinaigrette RS. Une, deux. Un peu de poivre du moulin. Bien relevé. Bien relevé. Le poivre. Et le sel. Donc ce sont les gésiers. Ce sont les gésiers. Alors coupez en petits dés. Coupez en petits dés. Ça on en trouve facilement des gésiers. Oui, on trouve partout. Partout. Et maintenant, alors là aussi, c'est quelque chose de particulier. Oui. C'est de l'huile de pignon de pain. Cinq cuillères. Et ça on en trouve facilement. On en trouve dans des épiceries. Et ça on en trouve pas. Si on en trouve pas, on peut mettre de l'huile d'arachide. Tout simplement. Et la recette sera quand même bonne. Sera quand même très bonne. Et cinq. Voilà. Et on mélange le tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Maintenant, on va donc assaisonner nos haricots verts et nos asperges. Et nos asperges. Une fois les asperges cuites, là ils ont 7 minutes de cuisson. Oui. On les met dans de l'eau et de la glace. Voilà. Pour les rafraîchir. Pour les rafraîchir. Et on peut les retirer aussitôt. On peut les égoutter avec les haricots verts. On retire les ficelles. Voilà. On coupe les ficelles. On mange pas les ficelles. D'accord. On commence à mettre les haricots verts et les points de l'asperge dans le saladier. Tout mélanger. Tout mélanger. Il ne faut pas trop les cuire aussi les points d'asperge. Non, il ne faut pas qu'elles soient écrasées. Et de préférence des landaises. De préférence. On va ajouter la mangue. Une mangue. On l'a pelée. Et on l'a coupée en petits filaments. Si on veut, on peut la couper aussi en dés. On peut la couper en dés. On peut la couper en petites lamelles. Mais on a remis surtout la mangue pour le goût. La mangue a un léger goût de résine et qui est en accord avec les senteurs de pain. On met la mangue par-dessus. Là, il y a 100 grammes de pignons de pain qui ont été grillés. Oui. Grillés au four. Oui, au four. On met tout. On ajoute la demi-botte de ciboulette qui a été ciselée. Donc, on met une bonne cuillerée à soupe. Une bonne cuillerée à soupe, oui. Et ensuite, on ajoute la vinaigrette. Et maintenant, on mélange pour répartir tous les parfums. Donc, on mélange délicatement. Voilà. Alors ça, c'est une recette quand même originale. C'est original et c'est landais. Mais Jean, je ne savais pas qu'il y avait des mangue dans les Landes. C'est exotique. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. C'est passé depuis quelques jours. Sous-titrage FR ?